A la fin de cette vidéo, vous découvrirez de très bons conseils pour améliorer l'éclairage de vos vidéos avec un équipement à petit budget que vous pouvez trouver chez vous. Restez avec nous ! Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur cette petite cloche de notification pour plus de tutos comme celui-ci. Parfait, c'est parti pour la config numéro 1. Premièrement, éclairage en journée. Alors, disons que vous êtes dans une pièce où la lumière du jour entre par votre fenêtre, comme cette scène de Journey juste ici. Pas besoin d'être ingénique de l'éclairage pour se rendre compte que ça ne va pas du tout. Vous avez des ombres horribles, une sursaturation des couleurs sur la partie gauche de son visage, bref, pas terrible. Corrigeons ce problème. Alors, je recommande de placer votre caméra entre vous et la fenêtre. Si la lumière directe du soleil pénètre dans votre pièce, je vous recommande d'essayer de fermer vos stores ou rideaux pour atténuer l'éclairage trop dur des rayons du soleil. Donc voici à quoi ressemble la configuration de Journey. Pas d'ombre, éclairage uniforme, il ressort de l'arrière-plan, beaucoup mieux. La seule vraie source de lumière qui est utilisée ici provient de la fenêtre du fond. Bon, peut-être que la seule chose bizarre concerne le reflet dans les lunettes, mais c'est quand même difficile de contourner ce souci. Un autre conseil important est de régler votre balance des blancs sur lumière du jour, ou ombre. Cela permettra aux couleurs d'apparaître correctement à l'écran. En dehors de cela, assurez-vous de ne pas être surexposé, surtout si vous êtes tout blanc en mode cachet d'aspirine comme Johnny. Deuxième astuce, mélangez éclairage d'extérieur et d'intérieur ensemble. Que se passe-t-il si vous êtes dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de lumière ? Bon, eh bien c'est le cas de ce studio. Comme vous pouvez le voir, il y a une fenêtre à l'arrière, mais elle n'aide pas beaucoup pour l'éclairage. Dans ce cas précis, nous souhaitons aussi filmer l'ordinateur ici. Donc, quelle est la configuration que nous pourrions utiliser pour l'éclairage de cet espace ? Alors, nous pouvons utiliser ce projecteur au-dessus de cette guitare basse, nous pouvons l'incliner pour qu'il soit dirigé vers la tête de Johnny, et si la lumière est allumée, cela ressemble à ceci. Ah, enfin, mieux ! Nous avons donc un peu plus de lumière ici, mais on ne peut toujours pas voir son visage. Comment allons-nous résoudre ce problème ? Bon, nous avons ce petit placard dans lequel nous pouvons mettre une lampe, et nous pouvons en quelque sorte l'utiliser comme une boîte à lumière. Mais si vous n'avez pas ce style de placard dans votre chambre, il existe une solution encore plus simple. Prenez une lampe de bureau possédant une ampoule blanche qui imite la lumière du jour. Dirigez-la vers le mur et boum ! Vous avez votre lumière tamisée. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Nous avons tout bien éclairé uniformément, et Johnny est toujours en fondu avec l'arrière-plan, mais cette fois, il est éclairé de manière bien uniforme, avec un éclairage bien tamisé. Troisième astuce, configuration d'éclairage la nuit. Vous avez donc une belle pièce sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière du jour qui entre, et allumer les lumières artificielles dans la pièce n'est pas super utile non plus. Johnny n'a pas beaucoup de lumière qui lui éclaire le visage, nous pourrions utiliser une autre source de lumière comme cette lampe de bureau, mais en la posant par terre, ouais, parfait pour se raconter des histoires terrifiantes, mais pour le reste, c'est quand même pas terrible. Donc, une solution plus simple serait de prendre cette lampe de bureau et de diriger sa source de lumière en direction du plafond ou du mur derrière la caméra. Et, ta-da ! Nous voilà maintenant avec une très belle source de lumière douce et tamisée. Voilà, vous avez là trois combinaisons de configuration d'éclairage que vous pouvez utiliser dans vos vidéos à la maison. Quelques remarques additionnelles que nous aimerions ajouter. Premièrement, assurez-vous de proprement exposer votre caméra. Deuxièmement, assurez-vous d'utiliser correctement la balance des blancs. Et enfin, ne filmez pas contre un mur blanc. Est-ce que cela vous donne quelques idées sur la façon dont vous pouvez vous éclairer chez vous ? Dites-le nous dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air si vous avez appris quelque chose. Un abonnement, un clic sur la petite cloche de notification vous permettra de ne rien louper de nos tutos à venir. Et n'oubliez pas de faire jouer votre imagination jusqu'à notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501